Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un glitch assez incroyable puisqu'il s'agit d'un glitch où on peut rentrer dans un site noir sans avoir la clé. Le glitch se déroule à l'aéroport d'Almazra, dans la tour de contrôle vous pouvez rentrer par le haut, looter complètement le bâtiment jusqu'à obtenir une trentaine de milliers de dollars, et ensuite vous pouvez ressortir par le haut et vous diriger vers le shop le plus proche pour m'aide bien votre équipe et vous-même. Je rappelle que lorsque j'expose ce genre de glitch c'est avant tout pour qu'Activision les patche au plus vite et que je fais les glitchs en solo pour ne pas ruiner l'expérience des autres équipes. Si le gameplay vous a plu, je vous invite à envoyer un petit pouce bleu, un petit abonnement comme ci-dessus et je vous souhaite un excellent visionnaire. Du coup on se retrouve sur Almazra. Donc là je vais venir ping directement la tour de contrôle. On voit ici qu'il y a un shop juste à côté et en plus l'édico pour pouvoir faire une belle rota en suivant. On est assez loin donc je vous accélère le gameplay. Donc on va venir viser entre les deux plaques de bois. Voilà, une fois qu'on a atterri, on fait un petit saut et nous voici rentrés dans la tour de contrôle. Donc là on va looter au plus vite. Je vais vous accélérer les différents passages. Là on voit on tombe directement sur une caisse légendaire avec trois drones et déjà 9000 dollars. Et là je vous accélère le loot. Donc ici on tombe sur la deuxième caisse légendaire où on vient récupérer encore des frappes, des drones. Donc on est suréquipé. Vous voyez on a déjà plus de 20 000 dollars. On a des autoréas, là on trouve encore 3500 dollars. On a 25 000 dollars. Et là on entend que la zone part. Comme je suis hors zone, je vais me dépêcher, je ne vais pas finir de tout looter. Je vais commencer à vouloir reprendre le top. Donc pour reprendre le top, il y a une tyrolienne à l'intérieur qui se trouve juste derrière les escaliers. Donc là on reprend la tyrolienne. On se retrouve dans la salle de contrôle. Et là on va venir viser ce fauteuil. Et ensuite viser les planches de bois. Une fois que vous êtes bien dessus, je vous conseille de garder une arme à la main. J'avais essayé de le faire sans arme à la main. Mais je pense que ça fonctionnait mieux avec une arme à la main. Donc là vous allez voir, je sors l'arme. Et hop, une fois que j'ai sorti l'arme, du premier coup, je peux passer dans le petit trou et me diriger vers le shop. Donc une fois que vous êtes au shop, si vous êtes en solo, vous pouvez acheter vos armes de classe. Et si vous êtes en équipe, vous pouvez carrément envisager d'acheter un colis. Car vos mates auront looté la zone en même temps. Et vous pourrez facilement acheter un colis et commencer la game avec des drones, des colis. Et aller rouler sur le lobby. J'espère que cette astuce vous a plu. Et je vous dis à plus tard sur la chaîne. Et salut, t'es encore là ? C'est-à-dire que t'as kiffé le contenu de la vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. On est en live tous les deux jours à partir de 20h. Donc n'hésite pas, ça se passe ici. Merci pour ton soutien. A la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501